Donc maintenant, nous connaissons l'amitié entre la communauté des Tz et Kiev, l'Esprit-de-la-Mer, l'Institut Saint-Thomas d'Aquin et un certain nombre des amis présents ont déjà bien visité Tz. Frère Richard a participé plusieurs fois à l'austienne et nous avons eu le choix de publier ces interventions. Aujourd'hui le thème qui nous réunit «Milosservie, est-il en lui en capacité et n'esprayabilité ? » Merci Constantin pour l'invitation aussi cette année. Le titre « La miséricorde est-elle dangereuse et injuste ? » c'est peut-être un peu surprenant parce que nous avons beaucoup parlé du bon côté de la miséricorde qui est bien sûr première. Mais je voulais aussi aborder ces questions peut-être plus difficiles du danger possible de la miséricorde apparente ou de l'injustice que peut-être la miséricorde entraînait dans certaines situations. Mais je me baserai surtout sur des textes publics. Nous appelons l'Église catholique écrite Saint-Cyr de Jérusalem, non seulement parce qu'elle est répandue sur toute la terre d'une extrémité à l'autre, mais parce qu'elle soigne et guérit toute espèce de péché, qu'il soit de l'âme ou du corps. La miséricorde de Dieu que l'Église communique est sans limite, mais pardonner les pires pécheurs n'est-ce pas mettre en danger les valeurs qui garantissent l'ordre et la paix ? Au IVe siècle, la conversion de Constantin a inquiété les milieux cultivés de l'Empire. L'historien Zossime écrit dans sa nouvelle histoire, Constantin fut accusé d'avoir commis un crime si grave qu'aucun prêtre païen n'avait voulu l'en relever. Chez les chrétiens, au contraire, on lui promis le pardon de tous ses péchés. Et Zossime tenez cette critique mordante de la conversion de l'Empereur, de neveu, de Constantin lui-même, de Julien l'Apostat, qui dans une vie satirique rédiée au Christ, qu'approche tout séducteur, tout meurtri et tout monstre, je le laverai avec l'eau et le rendrai immédiatement pur. Donc on peut se poser la question si la miséricorde est cette miséricorde illimitée que l'Église communique, si elle est dangereuse. Et alors j'aimerais d'abord prendre l'exemple du prophète Jonas, parce que c'est un prophète de l'Ancien Testament qui était consterné par la miséricorde de Dieu pour l'idée, « à tel point que cette miséricorde l'a poussé au désespoir, mieux vaut pouvoir mourir que vivre, » dit-il. Mais il faut lire les textes ou le texte du livre de Jonas de plus près pour comprendre comment c'est possible que la miséricorde divine peut représenter un tel danger pour le prophète qu'il éveille en lui ce désir de mourir. Alors dans l'Ancien Testament, il est deux fois question de Jonas. D'après le deuxième livre des rois, Jonas était prophète sous Jérobéen II, roi d'Israël, à Samarie, dans le moyaume du Nord, on dit aussi, dans la première roitié du 8e siècle avant de Christ. Et je cite ce verset du deuxième livre des rois, où il est question de Jonas, « Jérobéen recouvra le territoire d'Israël depuis l'entrée de Abad jusqu'à la mer de l'Arabah, selon ce que le Seigneur Dieu d'Israël avait dit par le ministère de son serviteur, le prophète Jonas, fils d'Amitai, qui était de Gad-Effer. » Ce verset est très peu connu, par contre, Jonas est très connu par le livre biblique qu'il porte son nom. Et le livre de Jonas commence par ces mots, « La parole du Seigneur fut adressée à Jonas, fils d'Amitai, « Lève-toi, lui dit-il, va à Nini, la grande ville, et annonce-le que la péche-chanceté est montée jusqu'à mort. » Il s'agit de toute évidence du même prophète, mais cette fois-ci, il ne parle pas au roi d'Israël, à Samarie, Jéroboam, mais Dieu l'envoie à Ninive, qui est la capitale de la Syrie. Et cette fois-ci, Jonas ne doit pas annoncer le salut pour Israël, mais le jugement pour Ninive, encore 40 jours, et Ninive sera détruit. Et cette destruction de Ninive est bien méritée, selon un verset du livre du prophète Naoum, qui dit de la ville de Ninive, « Malheur à la ville sanguinaire, tout en mensonge, plein de putain, où on ne cesse pas la rapide. » Donc, Jonas aurait dû être content d'aller annoncer une fin lamentable à Ninive, qui est la grande ennemi d'Israël. Et pourquoi refusa-t-il d'y aller ? Dans le livre de Jonas, la raison demeure cachée au lecteur jusqu'au moment où la destruction annoncée de Ninive n'a pas lieu. Alors, Jonas fit une prière au Seigneur, je cite, « Ah, Seigneur, dit-il, n'est-ce point là ce que je disais lorsque j'étais encore dans mon pays ? C'est pourquoi je m'étais d'abord enfui à Tarsis. Je savais en effet que tu es un Dieu de pitié et de tendresse, lent à la colère, riche en grâce et te repentant d'humain. » Donc, Jonas se méfiait de la miséricorde de Dieu. Il connaissait bien son Dieu. Il dit, « Je savais que tu es un Dieu de pitié et de tendresse, lent à la colère, riche en grâce. » Il soupçonnait d'emblée l'issue de son ministère prophétique à Ninive. En citant, en se rappelant la formule qui de l'Exode Upsom célèbre la miséricorde du Dieu d'Israël, Dieu de pitié et de tendresse, lent à la colère, riche en grâce. Et Jonas ajoute, « Et te repentant d'humain. » Et effectivement, voyant le repentir des Ninivites, Dieu se repentit du malheur qu'il avait annoncé et eu pitié de lui. Et c'est là que Jonas réagit en disant, « Maintenant Seigneur, prends donc ma vie, car mieux vaut pour moi mourir que Ninive. » Et alors pourquoi le salut de Ninive, qui est la conséquence de la miséricorde du Dieu d'Israël, est-il cause d'un tel désespoir ? On a parfois voulu y voir un dépit de Jonas. Il aurait été fâché parce que sa parole ne s'était pas accomplie et que sa réputation de prophète en aurait souffert. Mais il s'agit de bien plus que cela. Le livre de Jonas n'est pas un récit historique, n'est pas comparable au livre des rois qui écrit l'histoire, mais une nouvelle, mettant en scène des personnages d'autrefois. Il a été écrit probablement au IVe siècle, et donc quatre siècles après l'époque du prophète Jonas. Et ce récit a des traits burlesques, tel le fameux grand poisson qui avale et recrache Jonas. Mais il ne faut pas se laisser tromper. La drôlerie que l'histoire est le moyen que l'auteur a choisi pour faire passer l'énormité du message, c'est-à-dire que la miséricorde du Dieu d'Israël passe les frontières d'Israël, même quand cela met en danger le peuple bien-aimé de Dieu. Jonas demandait la mort parce qu'étant prophète, il prévoyait les conséquences que la pitié de Dieu aurait pour Ninive, qui est une ville sanguinaire, il prévoyait les conséquences que cette pitié aurait pour Israël. Car il ne faut pas oublier que le prophète Jonas historique, tel qu'il est mentionné dans le deuxième livre des rois, qu'avec lui nous sommes dans la première moitié du VIIIe siècle, or dans la deuxième moitié de ce même siècle, en 1722, un demi-siècle après la mission, sans doute imaginée par l'auteur du livre de Jonas, les Assyriens partent en campagne contre Israël, le repentir apparemment n'a pas duré très longtemps, ils font de nouveau la guerre, ils détruisent Saint-Marie, sa capitale, et ayant sauvé Ninive du désastre par son ministère de prophète, Jonas n'est-il pas complice, involontaire, du malheur qui maintenant frappe son propre pays d'Israël. Jésus avait une estime particulière pour le prophète Jonas. Il s'est identifié avec lui plutôt qu'avec Moïse. Après la multiplication des pains, il s'est enfui quand le peuple voyait en lui un nouveau Moïse. Il a refusé de donner un signe du ciel, censé annoncer et déclencher une nouvelle libération d'Israël à l'instant de la sortie d'Égypte. Mais il a promis le signe de Jonas, le contraire, une annonce de victoire où Israël triompherait de ses ennemis. Je cite la parole de Jésus en Luc 11, « Tout comme Jonas devint un signe pour les Ninivites, de même le fils de l'homme en sera un pour cette génération. Les hommes de Ninive se dresseront lors du jugement avec cette génération et ils la condamneront, car ils se repentirent à la proclamation de Jonas. » Et il y a ici plus que Jonas. Les hommes de Ninive, qui est appelée ville sanguinaire, tout en mensonges pleines de buteurs, ne cessent pas la rapide, en meilleure posture, lors du jugement, que les contemporains compatriotes de Jésus. C'est un scandale à la mesure du message scandaleux du livre de Jonas. Comme la proclamation de Jonas a eu conséquence de salut provisoire de Ninive et de la Syrie, qui pourtant après est venue détruire Israël, la proclamation de Jésus aura pour conséquence le salut des ennemis du peuple de Dieu. La miséricorde est au cœur de plusieurs paraboles de Jésus. Et on y trouve aussi le thème du danger ou de l'injustice qui peuvent accompagner la miséricorde. Mère Ligier nous a parlé déjà du fils prodigue hier. Je reprends avec un tout petit décalage par rapport à ce qui était dit. Donc la parabole du fils prodigue célèbre, la miséricorde d'une manière inoubliable, voyant son fils revenir de loin, à son terre âgée et bouleversée de compassion, tout est pardonné à l'instant même. Le fils, qui ne pensait rentrer que pour être serviteur, est accueilli comme fils. Mais Jésus donne tout autant d'attention à son frère aîné, qui ne rentre pas de loin, mais selon le travail des champs aux champs. Et ce fils aîné refuse de participer au banquet organisé pour le retour de son frère. Car il a aussitôt compris ce qui s'est joué. Le débordement de miséricorde de son père a fait perdre à la famille, en un clin d'œil, la moitié de ses biens. Car à l'époque, le patrimoine familial était géré par le père, mais possédé en indivision entre les entours de la famille, père et fils. Les biens sont communs, c'est pourquoi le père peut dire à son fils aîné, tout ce qui est à moi est à toi. Père et fils sont copropriétaires, les fils n'héritent pas seulement à la mort de leur père, et exceptionnellement, un fils peut demander la part qui lui revient du vivant de son père. C'est ce qu'a fait le cadet de la parole. Quand il a demandé et reçu sa part, le cadet ne pensait plus jamais revenir. Parce qu'il savait qu'une fois qu'il avait demandé et reçu, c'était fait. Il sait qu'il n'a plus droit au patrimoine familial. Mais à son retour, le père le rétablit comme héritier. L'amour passé au doigt en est le signe. Le frère aîné devra alors de nouveau partager avec son cadet les biens de la famille qui, depuis son départ, lui revenait dans son ensemble, dans leur ensemble, comme un héritier unique. C'est injuste et on comprend que le débordement de miséricorde à l'égard de son frère lui fait mal. Et il fait remarquer à son père que le patrimoine a été maintenu grâce à son travail à Signe. L'histoire ne dit pas si pour finir il est entré ou non dans la salle de fête. Il aura peut-être besoin de temps pour arriver à la conclusion que la fraternité restaurée valait la perte des biens que la miséricorde du père lui imposait. Dans la parabole des ouvriers de la 11e heure, la miséricorde du propriétaire de la vigne ne cause de tort à personne, mais il reste tout de même une impression d'injustice. Avec les ouvriers qu'il embauche tôt le matin, le patron convient du salaire habituel d'un denier et il assure les autres qu'il trouve au cours de la journée un salaire équitable. Le soir, les tout derniers qui n'ont travaillé qu'une heure reçoivent le salaire des premiers, un denier, un salaire plus que généreux, pour une heure de travail. Ceux qui ont fait la journée se protègent à la main en voyant que le patron plaît bien et leur déception est d'autant plus grande quand ils touchent un denier comme les autres. Le patron a beau leur rappeler que le contrat était honoré, sa générosité est injuste. La poétesse française Marie-Noëlle, qui était une femme d'une spiritualité profonde mais qui avait aussi les pieds sur terre, ne pouvait pas s'empêcher d'imaginer la suite de l'histoire. Le lendemain matin, le patron est sorti à la recherche d'ouvriers, mais personne ne s'est présenté. À neuf heures, la même chose, à midi pareil. La générosité est dangereuse pour l'économie, en tout cas. Les comportements de ces deux hommes que Jésus met en scène sont assez imprésemblables dans la vie courante. Jésus force les traits dans les paraboles car il parle en réalité de Dieu et de sa miséricorde. étonnante, dont le prophète Jonas fut déjà l'être de témoin. Quand Jésus ne raconte pas des histoires mais enseigne à la volonté de Dieu, le mouvement est l'inverse. Il ne raconte pas des hommes à Dieu, comme dans les paraboles, mais de Dieu aux anges. La miséricorde de Dieu fournit le modèle pour celle des hommes. Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. L'Évangile selon saint Matthieu contient ce même appel à la miséricorde sous une forme peu différente où serez parfait comme votre Père Céleste est parfait. Dans le serment sur la montagne, ces mots couronnent l'enseignement de Jésus. Perfection est ici synonyme de miséricorde. Dans son enseignement nouveau des anciens commandements, Jésus ouvre les commandements de la loi à la plénitude de la justice qui est miséricorde. Mais d'abord, Jésus confirme l'exigence de justice. Il n'allait pas croire que je sois venu approcher la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu approcher mais accomplir. Certains des actes ou des paroles de Jésus ont effectivement pu faire croire qu'il abolissait les exigences de la loi. Il s'en défend. Il n'approche pas la loi. Il ne s'éloigne pas de la justice en direction de l'injustice. Il s'éloigne effectivement de l'injustice mais dans l'autre sens. Accomplir la loi et les prophètes c'est s'éloigner d'une stricte justice en direction de ce qui n'est pas moins que juste mais de ce qui est plus que juste. Et c'est ainsi que Jésus ajoute toujours en Matthieu 5 « Si votre justice n'abonde pas plus que celle des scribes et des pharisiens vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. La justice que vise la loi et les prophètes peut abonder plus ou moins. Jésus enseigne le chemin d'une justice surabondante. » Ici, l'entrée dans le royaume des cieux dans ce verset ne signifie pas le passage dans la vie éternelle après la mort. Le royaume des cieux désigne tout lieu au ciel ou sur la terre où Dieu déjà règne. Partout où la justice surabonde, le règne de Dieu commence. Par son enseignement, Jésus entraîne dans une dynamique qui élargit sans cesse la règle de justice, la logique de l'équivalence à une logique de la surabondance. Ce sont les deux termes empruntés à Paul Ricoeur. La logique de l'équivalence et puis la logique de la surabondance. D'après le chapitre 5 de Matthieu, Jésus a repris 6 commandements de la loi pour dégager la promise de justice surabondante qu'ils contiennent et ainsi accomplir la loi. Les deux derniers enseignements touchent plus spécialement le thème de la miséricorde. En voici d'abord le cinquième. Nous l'avons entendu déjà ce matin, le Père envoie à citer le même texte. « Vous avez entendu qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent. Eh bien, moi je vous dis de ne pas vous opposer aux méchants si quelqu'un te gifle sur la joue droite, prends lui aussi l'autre, si quelqu'un veut te faire un procès pour te prendre ta chemise, laisse-le prendre aussi ton manteau, si quelqu'un t'oblige à faire du pas, fais en 2000 avec lui. Donne à celui qui te demande quelque chose, ne refuse pas de prêter à celui qui veut t'emprunter. » « Oeil pour œil et dent pour dent, c'est la loi, c'est l'exigence de l'équivalence. Cette règle de justice marque un progrès par rapport à l'injustice. Aussi bien l'injustice qui consiste à laisser le crime impuni que celle qui consiste à casser deux dents à celui qui en a cassé une. Jésus n'est pas venu approcher la loi et son exigence de justice. Il y a des situations où, avant de pouvoir s'éloigner de la justice en direction de la miséricorde, il faut d'abord s'éloigner de l'injustice pour se rapprocher de la justice. Et pourtant, Jésus invite à dépasser ce que demande la règle de justice. Eh bien, moi je vous dis de ne pas vous opposer aux méchants. Cet enseignement de Jésus n'est pas une nouvelle loi. S'il en était une, ceux qui pensaient que Jésus était venu approcher la loi auraient raison. Jésus ne promule pas de loi, mais son enseignement dégage des brèches, des ouvertures par lesquelles le règne de Dieu et sa justice surabondante peuvent faire perruption. Avec trois exemples, il illustre ce qu'il entend par ne pas s'opposer aux méchants. D'abord la gifle. Si quelqu'un te gifle sur la joue droite, la loi, œil pour œil, dent pour dent, gifle pour gifle, permet de retourner la gifle. Mais c'est l'interdit de frapper deux fois ou plus fort. Quand une gifle est rendue par une seule gifle à même intensité, le mieux qui puisse arriver aux parties en conflit, c'est d'être équipe. Mais c'est un équilibre si difficile à atteindre qu'en général les choses ne s'arrêtent pas là et que la rétribution même juste est suivie d'un nouvel acte de violence et ainsi de suite. Jésus fait une proposition invraisemblable. Si quelqu'un te gifle sur la joue droite, t'enlue aussi l'autre. Deux choses sont alors arrivées. La première, c'est qu'au lieu d'une seule, la victime reçoit deux joues. La deuxième possibilité, c'est que le geste de tendre l'autre joue déconcerte l'agresseur à tel point qu'il hésite un moment. Le cours normal des choses, l'enchaînement de violences, est interrompu pour un instant et dans cette prêche ouverte, quelque chose d'inattendu peut peut-être se passer. La proposition extravagante de tendre l'autre joue n'est pas un commandement à proprement parler, mais une invitation à la créativité. Jésus ne prescrit pas, mais il invite ceux qui l'écoutent à trouver le moment venu des gestes qui laissent une chance à la justice surabondante du règne de Dieu. Les deux autres exemples sont du même ordre, non pas des commandements, mais des propositions, je dirais. Quelle loi pourrait exiger qu'un débiteur à qui on réclame sa seule chemise en règlement du tête donne aussi son manteau ? Le geste que Jésus imagine est une manière risquée et créative de subvertir la règle de la stricte justice. Risqué car le créditeur pourrait prendre l'offre au mot et saisir la chemise et le manteau, mais il se pourrait aussi que, voyant son débiteur dépouillé de tous ses vêtements, il comprenne la cruauté de son inflexibilité et qu'il remette la délire. Et le troisième exemple, quand un juif, un soldat romain de force à porter armes et bagages offre de continuer au-delà des mille pas exigés, le soldat se posera peut-être des questions et les rapports pourraient changer, mais rien n'est garanti. Et voici, pour conclure le sixième enseignement de Jésus au sujet de la justice surabondante, vous avez entendu qu'il a été dit « Tu dois aimer ton prochain et haïr ton ennemi. » Eh bien, moi je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persérent. On a souvent remarqué que le commandement dit seulement « Tu aimeras ton prochain. » Pourquoi, Jésus ajoute-t-il « Et tu haïras ton ennemi ? » Dans les langues bibliques, « Haïr » signifie souvent seulement ne pas aimer. « Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi » veut dire alors « Tu sauras faire la différence entre les membres de ton peuple et ses ennemis qui veulent le détruire. » Ce commandement, Jésus ne l'a pas approché non plus. L'amour du prochain implique parfois le refus de faire du bien à l'ennemi. C'est par loyauté pour son peuple Israël que le prophète Jonas a refusé d'aller prêcher à Nili. Et pourtant, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. Autrement dit, faites comme Jonas quand il n'a plus agit selon son propre jugement mais selon ce que Dieu lui a dit de faire. Pour justifier sa proposition d'aimer les ennemis, Jésus n'a pas d'argument humain. Il ne peut se référer qu'à Dieu. Il dit « Ainsi vous deviendrez des fils, les fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil aussi bien sur les méchants que sur les bons. Il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Cet enseignement de Jésus est en même temps lumineux et scandaleux. Qu'y a-t-il de plus beau que la générosité pour lui qui n'exclue personne de ses bienfaits ? Mais sa bonté est aussi un scandale. Pourquoi ? Dieu ne remetait pas fin aux agissements des méchants et des injustes. Fidèle à sa propre miséricorde sans limite, il préfère prendre des risques comme les risques que Jésus a enseigné ses disciples à prendre. Et Dieu paye cher sa miséricorde épargnant les ennemis d'Israël comme dans l'histoire de Jonas. Il pleure ensuite sur son peuple bien-aimé, vaincu et exilé. Accordant ses bienfaits aux méchants comme au bon comme Jésus l'a révélé, Dieu n'intervient même pas pour arrêter ceux qui tuent Jésus son fils. Sa miséricordesse est à ce prix et lui a coûté la mort de son fils. La miséricorde cause des injustices réelles ou apparentes. Mais Dieu ose la miséricorde dangereuse car il a en vue le salut de tous les hommes. La miséricorde de Dieu qui lui a coûté cher a obtenu le salut du monde et il arrive que la miséricorde de ses enfants qui les exposent aux dangers et entraînent parfois des injustices obtient ce qui est juste là où la justice seule n'y arriverait pas. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci. Merci.